Salut à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Game Show. Aujourd'hui je vous retrouve toutes et tous. Faut que je change mon intro avec... J'arrête de dire juste salut à tous, faut que je dise salut à toutes et à tous, amis gamers. Faut que je me rappelle de ça. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de Let's Play Tomb Raider. Et notre projet pour cet épisode c'était d'aller explorer un nouveau tombeau optionnel qui est ici. On va aller se faire ça et en plus on a trouvé une géocache supplémentaire, donc c'est plutôt pas mal. Hop, ça sent le tombeau où il y a besoin d'utiliser le piolet pour réussir. Alors on va allumer, voilà, notre petite torche. Allumer le feu. Bonjour. Feu ! Ça va aller. Wow, il fait un peu sombre ici quand même. J'aimerais bien pouvoir y voir quelque chose. Là, voilà. Il y a l'air d'y avoir une sortie. Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Qu'est-ce que tu as vu ? Bonjour messieurs. Pas la peine de vous lever pour moi, je ne fais que passer. Ne vous dérangez pas plus que ça. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette note ? Oh, il y a un camp. Nice. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Améliorer notre équipement ou un point de compétence. Tous ces treks, tous ces entraînements d'escalade. C'est comme si je m'étais préparée à ça depuis toujours. Il est clair que des gens vivent ici. Ils sont organisés, ils tuent et ils recrutent. Mais pourquoi ? On dirait une sorte de secte. Mais qui vénère-t-il ? Que veulent-t-ils ? Que cherchent-ils ? Alors, je lui laisse un petit peu parler pendant que j'étais en train de regarder les choses. Le truc, c'est que des munitions, on n'a plus à voir qu'en faire. Bon, ça, pourquoi pas. On va commencer à prendre un petit peu des trucs dans la branche chasseur. Ça, ça peut être pas mal. Pareil. On trouve de toute façon un milliard de munitions. Donc, on va prendre ça pour commencer. Là, maintenant, j'ai tout ce qui est vraiment utile, à mon avis. Et il n'y a plus qu'à prendre des choses pour remplir les espaces, maintenant. Hop. Très bien. On a rajouté des petites entrées dans le journal de Lara. Rallume ta torche avant de partir, s'il te plaît. Merci. Ce qui ne sert strictement à rien, étant donné qu'il y a une... Qu'est-ce qu'il y a ? Nous sommes donc dans le tombeau d'Olympie. Donc ça, on peut appuyer sur F pour l'envoyer balader. D'accord. Ce qui fait monter ce truc là-bas. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? Il n'y a aucune trace de ces rituels dans les récits du Yamatai. À moins qu'on les ait effacés. Eh oui. Ils ont été tenus secrets. Par la secte des Gloobibulga. Yup. Yeah. Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où ? Tu vas où là ? Oh. D'accord. Donc moi, je fais un poids sur le truc. Hmm. Il n'y a pas... Je me demande s'il n'y a pas un endroit... Euh... Avec du feu, là. Pas moyen d'allumer ma torche sur ces trucs ou... Allez ! Allez, quand même ! Mais là, si ça... Là... Si je fais ça... Voilà. Parfait. Je peux attendre ça. Et là, je peux... Attraper ma torche... Et sauter ici... Et foutre le feu... À tous ces trucs... Non ? Voilà. Je peux foutre le feu à ça... Je peux foutre le feu à ça... Je peux foutre le feu à ça... Ah mince. J'ai raté celui-là. Trop impatient. Trop impatient. Tintintin... Ce qui, normalement, voilà, enlève du poids... Oh ! Si c'est pas beau, ça ! Et devrait me permettre... De dégager ce truc-là... Et casse-toi, toi ! Pour pouvoir faire... Un petit peu de grimpette. Hop ! Voilà. Hop ! Accroche-toi ! Parfait. Trop facile. Trop facile. La suite. Et pas joli-joli, c'est tombeau, quand même. On dira ce qu'on voudra, mais... Ouiééééé ! La petite tyrolienne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hmm... Hmm... De plus en plus étrange. C'était tout ? Oh, il était un petit peu facile, celui-là. Un petit peu facile. Je me demande quand même qui vient allumer les bougies. Il y a un mec, tous les jours, qui vient allumer les putains de bougies qu'il y a autour. Je ne sais pas si vous avez remarqué. De l'or. Vous voyez, ça, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve que, justement, ils ont réussi à ne pas trop faire de sexisme dans le jeu, mais la réaction face aux piécettes d'or qu'il y a, c'est assez abusé, je trouve. Bref, on est parti. Et voilà. Un petit tombeau de fée. Vite fait, bien fait, tac, tac, t'as eu, comme ça. Vas-y. Vas-y, t'as eu le petit tombeau. Vite, teuf. Ok, alors, tu ne peux pas te déplacer un petit peu plus vite. Ah bon, bon, ok. Retends pour moi, Lara, si tu ne peux pas faire ça. Tab, pour voir, on a trouvé la carte aussi, en même temps, du coup. Oh, mais ce n'est même pas rigolo. Ça, c'est les trucs que j'ai trouvés. Ah, ça s'est bloqué, je ne peux pas encore l'atteindre, apparemment. Là, j'ai dû en louper un. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ok, bref. Notre but n'est pas de trouver tous les secrets non plus dans ce premier playthrough. On va regarder ça pour plus tard. Attention, quand tu descends comme ça, Lara, tu pourrais te faire mal. Il faut faire un petit peu plus attention que ça. Bon. Alors. Atteignez le sommet de la cascade. D'accord. Donc là, on a des belles parois. Bien comme il faut pour tout escalader. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va partir. Sur la cascade. Ah oui, effectivement, là-bas, il y a des choses que je n'ai pas vraiment explorées. Enfin, il ne me semble pas que je les ai explorées. Hmm. Je suis désolé, mais il faut vraiment. Je ne peux pas laisser de telles choses impunies. Il faut que j'aille explorer. Désolé, c'est comme ça. Il faut que je trouve un moyen d'aller là-haut. Euh... Wop. Attention. Il faut que je saute. Il faut que je grimpe. Voilà. Par ici. Il faut que j'aille voir ça, là-bas. Wop. Wop. Hop là. Attention. Euh. Ah. Hmm. Ça, c'est un problème, en fait. Bon. Bon, bah, finalement, euh... On ne va pas aller voir, parce que je ne vois pas comment y aller. Tant pis. Excusez-moi pour ce petit interlude. Euh... Hop. Par là, je pense qu'on va pouvoir grimper. Hop. 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 Voilà. Bon. On se retrouve là où on était. Allez, grimpe. Là, il y avait le tombeau. On n'a plus qu'à... grimper là-haut. Allez. Au-dessus de la cascade. Parfait. Ouh. Là, par contre, il y a des choses qu'on va pouvoir... explorer, je pense. Non, toujours pas. Bon, bah, il va falloir... faire un saut de la foi. Oh, hop. Nice. Allez, ma grande. Ouh. Non, mais ça... Ça va, il est à deux mètres de toi. Eh ! Eh, Robert ! Eh, Jacques ! Tu me vois là-haut ! Eh ! Prêt. On a une équipe d'hommes qui la gardent l'eau et nuit. Et l'éternatia, ce n'est plus personne s'en approche. Hop là. Eh, voilà. On récupère quelques munitions d'arc. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Ah, 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 ah ! Boure de petits saligots. Eh, comment ? Ah, 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 il va y avoir un moyen de grimper là-haut. Apparemment pas par ici. Euh, par contre, par ici. Là, c'est possible. Hop. Fouille-moi ça. Voilà, prends un peu d'expérience. Est-ce que tu peux t'accrocher à ça, Lara ? Oui. Hop. Parfait. Merci. Et là, maintenant... On va faire un grand saut par là ou un grand saut par là ? Allez, un grand saut par là. Voilà. Impeccable. Ce qui va nous permettre de trouver un petit razor. Nice. Examiné pour trouver des informations cachées. Hmm. Ouais, on va espérer aussi, hein, mais... J'en doute, au vu du tombeau qu'on a trouvé. Il y a de cela quelques minutes, ma grande Lara. Je trouve que tu oublies bien vite les choses. Euh, alors, on n'avait pas... On ne voulait pas enflammer quelque chose, nous ? C'est tout ce qu'il y a, ici ? Rien d'autre de bien joli à prendre ? Non. Ok, alors, on avait... Voilà, on avait ça à prendre. Euh... Voilà. Hop. Tu... Mon Dieu, quel teubé. Mais quel idiot. Mais quel idiot je peux faire. Ça fait oublier de prendre le feu. Tant pis. Tant pis. Hop. On va regrimper par là. Allez, on continue. Hop. C'est pas quelques matériaux qui vont changer grand-chose. Bon, par contre... Ça, je vais essayer de l'allumer. Si je peux. Hop. On va sauter par là. Voilà. On va aller prendre le feu. Alors, tourner un peu en arrière. On va prendre ça au passage. Hop là. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi elle est accroupie comme ça ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ensuite, on va repasser par la petite poutre. Hop hop. Et allumer ce truc-là. Voilà, parfait. Euh... Bon, du coup, est-ce que je vais chercher un peu de matériaux là-bas ? Non, ça ne sert vraiment à rien. C'est bien. Ouh. Oh, 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 oh. Attention, attention, attention. Fais pas la folle, toi. Là, par contre, on va pouvoir continuer la grimpette. En sautant là-bas, normalement. Hop là. Et faut y aller, quand même, avec le piolet, pour le planter dans une paroi comme ça. Mais t'as vu que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Là-bas, il y a encore un secret. Après, nous, il faut qu'on aille là-bas. Mais cet endroit là-bas m'intéresse. Fichtrement, donc. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a. Ah. Une porte fermée. D'accord. Bordel de merde, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh, il y a quelqu'un. Qui me lance des cocktails Molotov. Ok, bon. Je sais pas comment il m'a vu, je sais pas d'où il arrive. Mais, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Où est-ce que t'es, mon salaud ? Non, 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 non. Ça sert à rien de te planquer. Ça y est, c'est bon ? Plus personne ne vient m'emmerder. Ça y est, je peux continuer ma séance d'escalade tranquillement. Ah là là, c'est fou, ça. Le monde sait plus ce que c'était, hein. Pas moyen d'escalader sans qu'on vienne nous emmerder. Yop, voilà. Allez. Voilà. Wow. Je pense qu'il va falloir faire... Au plus vite, Lara ! Amène-toi ! Et... Euh, euh, hop ! Ça, je le sentais venir, hein. Lara, tu es là ? Non ! Mais yes, où es-tu ? Tu as trouvé Sam ? On est toujours sur sa trace. Ok, je vais essayer d'envoyer un SOS depuis une vieille tour radio. Une idée ? Tu vas devoir trouver la console de communication. Ça ressemble à un vieux standard téléphonique. D'accord. Je te rappelle dès que je la trouve. Ok, cool. Euh, alors. Comment est-ce qu'on va goupiller ça maintenant ? Ouh ! On a une petite, euh... Tyrolienne à prendre. Non ! Aïe ! Non, 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 non ! Lara, 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 Lara ! Qu'est-ce que tu nous fais des trucs débiles comme ça ? Mais, F, ça permet pas de... Les attaquer, euh... Au corps à corps ? J'eus cru que ça m'eût permis. Il semblerait que non. Bon, il semblerait que la discussion ne soit pas de mise. Non, 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 non ! Je vous en prie ! Ne faites pas ça ! Je vous en prie ! Ne faites pas ça ! Oh ! Toi ! Tu arrêtes d'esquiver mes balles ? Voilà ! Hop, on recharge. Il me semblait que... Hmm... Il me semblait que F, ça permettait de faire des... Des attaques au corps à corps. Ah, bah si, pourtant ! Ah, voilà ! Apparemment, j'ai dû mal le faire à la section d'avant. Voilà qui est mieux. Hop ! On ramasse tout. Euh... Il y en avait un troisième. Non, il n'avait pas de troisième ? Avec ces deux-là. Bon. Ah bah si, il était là, le troisième. Hop ! Voilà ! Bon ! Petits ennemis, là. On va les envoyer dormir un petit peu. On va les envoyer... Voir Casimir, le marchand de sable, je sais pas quoi. Bonne nuit, les petits. Truc mûche bidule. Ok, très bien. Allez, on continue à avancer, nous. C'est pas tout ça, mais... On a une... On a une montagne à escalader, quand même. Où est-ce qu'on est, là ? Où est-ce qu'on est arrivé ? Ça a l'air d'être un bon endroit pour faire une petite pause, hein. C'est moi qui vous le dit. Un petit feu de camp. Bon. Nouveau souvenir de la... Petite Lara ? Crois-moi, Reyes, c'est mécanique. C'est pas un problème électrique. Maintenant, Alex. C'est pas vrai. Ok. Peut-être que c'est un problème électrique. Non, tu crois ? Ah. Bonjour. Qui est cette demoiselle ? Elle est mignonne, hein ? Ah, plutôt, ouais. Oui, c'est Alicia. Alicia. C'est ma fille. Oh. Elle a 14 ans. Et elle est plus débrouillarde que toi. Tu dois de tenir ça de son père. Fais pas attention à lui. Et... oui. Je vais aller voir ça. C'est un problème électrique. Elle tient de son père. Pas mal. Donc j'étais sur le lac. Pour une partie de pêche nocturne. Hé Grim. C'est l'heure de fermer les écoutées hier. J'arrive tout de suite. Donc j'étais sur le lac. Et cette chose arrive vers moi. Et commence à sortir de l'eau. Alors je lui ai mis un coup de boule. Vous voyez ? Hé. Je vous assure que 9 fois sur 10, ça marche. J'ai eu mal au crâne pendant une semaine. Et j'ai pas bu une goutte de pluie. A tout à l'heure, Sam. Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais qu'est-ce qu'il rac... Ha 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 ! Ha 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 ! Ouuuuh ! Ok. On peut refaire une prise, s'il vous plaît ? Merci. Docteur Whitman, séquence 15, prise 3 et... action ! Alors... Vous le tenez bien... Et vous lui ouvrez le ventre, comme ça. Ouais, mais il faut... C'est pas vrai. Coupé ! Coupé ! Coupé ! Coupé ! Euh... Il va revenir ? Je vais le chercher. Putain, il a des vrais soucis, lui. Coupé ! Et je peux vous dire... C'est un poisson de rêve. Je n'ai pas l'intention de couper. Ce n'est qu'un poisson. Je sais que ce n'est qu'un poisson. Tout va bien se passer. Coupé ! Cette fichue télé-réalité, je ne m'y ferai jamais. Je suis censé apporter de la culture aux gens, Sam. Pas cuisiner ! Euh... Sans vouloir vous fixer. Le public veut voir des choses, Docteur Whitman. Vous le savez. Et en attendant de trouver le royaume perdu, nous n'avons pas vraiment le choix. Allez, on reprend au début. D'accord ? Tu coupes ton poisson, là, et t'arrêtes de faire du chichi. Il s'arrangera au montage, vous aurez l'air d'un vrai chef, vous verrez. Docteur James Whitman, séquence 15, prise 4, action. Alors, tenez-le fermement, et tranchez-lui le ventre. Comme ça. J'ai tellement étudié ces cartes que je les vois encore quand je ferme les yeux. Et si jamais le Yamata, il ne se trouvait pas dans le Triangle du Dragon ? Je me souviens du jour où t'as trouvé ça sur un chantier. T'as couru pour venir me le montrer dans ton pyjama pingouin. J'avais tout juste 5 ans, c'était mon premier trésor. Tu as beaucoup d'instinct, Lara. Il faut que tu crois en toi. C'est ce que mon père disait toujours. Oui, lui, il ne fonctionnait qu'à l'instinct. Au risque de se tromper. Il aurait été très fier de toi, Lara. Ah là 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 là. La tempête n'est plus très loin. Allez, ne t'inquiète pas. On s'en sortira. Comme une sacrée tempête, hein. Ok, Lara. C'est pas le moment de te lire. Tout le monde compte sur toi. Ok. Vous savez quoi ? Un bon point pour terminer une vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. On a pas mal avancé. Un petit peu d'escalade, d'exploration de tombeaux, tout ça, tout ça. Et puis, bah... Je vous verrai bientôt sur le Chowiz Gaming Show. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.